On prend les mêmes et on recommence. Lundi 27 septembre, alors que Gwyneth Paltrow fêtait ses 49 ans, les abonnés de l'actrice ont eu droit à une photo dénudée pour marquer le coup. Sur le cliché, on peut voir Gwyneth Paltrow lovée dans une baignoire vintage disposée sur sa terrasse, profitant d'un bain à la belle étoile. En légende, un simple émoji de quartier de lune, sans référence à son anniversaire. Malgré cette légende taiseuse, les internautes, parmi lesquels Paris Hilton, Michelle Pfeiffer ou encore Charlize Theron, n'ont pas manqué de souhaiter à l'actrice une heureuse nouvelle année au compteur. Ce n'est pas la première fois que Gwyneth Paltrow pose nue pour son anniversaire puisqu'elle avait fait de même en 2020. Le jour de ses 48 ans, l'actrice s'était emparée de son compte Instagram pour poster une photo d'elle nue en pleine nature, deux jours cette fois. En légende de sa tenue d'Eve pixelisée, la comédienne avait inscrit, dans le plus simple appareil aujourd'hui, merci pour vos messages d'anniversaire, avant de faire l'éloge du beurre corporel Goop, la marque bien-être fondée par Gwyneth Paltrow en 2008, qui lui permet, selon ses dires, de pouvoir s'afficher nue sans complexe. Gwyneth Paltrow, reine du buzz avec Goop dès qu'elle le peut, Gwyneth Paltrow donne de la visibilité à sa marque, Goop. Et pour ce faire, l'actrice n'hésite pas à employer les grands moyens. En janvier 2020, elle avait fait le buzz en lançant un produit pour le moins singulier, à savoir une bougie parfumée qui sent comme son vagin. Si la cire dégage en réalité une odeur de bergamote, de géranium ou encore de rose de Damas, l'appellation de la bougie a suffi à donner un sacré coup de boost à Goop. Sous-titrage ST' 501 ...